Dans la province de Langounier, le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques Guy Bertrand Mapangou et le directeur général de la SEEG ont procédé à l'électrification de Gietzou. Ensemble, ils ont donné le coup d'envoi de la centrale Benbekalé Preska Mougoula. Nous sommes à Gietzou, capitale départementale de la Mougalaba. Ici, la Société d'énergie et d'eau du Gabon procède à l'électrification de la contrée en prenant en charge les équipements construits par le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques. Ce sont deux groupes électrogènes, l'un de 45 KVA, l'autre de 100 KVA, qui vont permettre d'alimenter la ville. Aujourd'hui, la ville a un réseau de 3,8 km. Ces équipements vont nous permettre de développer l'alimentation électrique. Pour ça, dès demain, vous pourrez vous équiper de compteurs aidants, des compteurs prépayés. Ça vous permettra d'avoir de l'électricité directement chez vous. Nous avons donc décidé, nous ministères en construisant, à léguer ces ouvrages à la SEG pour que la SEG s'occupe des consommables, c'est-à-dire du gasoil, des filtres. Deuxièmement, ça permet à un enfant ou deux enfants de Gietzou, de la commune, d'avoir un emploi. Parce que Mouila viendra pour la maintenance et le gasoil, mais il faudra former un enfant sur place pour s'occuper du groupe. Érigée en commune de plein exercice depuis 1996, Gietzou ne s'éclairait que grâce aux initiatives individuelles. Maintenant, elle se connecte au vaste réseau électrique de la SEG qui lui ouvre les portes du modernisme. Dorénavant, il y a volonté. Chacun des habitants communaux, dans la mesure de ses capacités, peut vivre ce qui se passe à l'autre bout du monde. Boire de l'eau potable, charger son téléphone portable, ce qui hier n'était pas une sinecure. De l'électricité à Gietzou pour conjurer le sort du sous-développement. La lumière aujourd'hui pour les populations. Dans les tout prochains jours, elles boiront enfin une eau potable. Merci. 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 Merci.